... Jeudi 9 janvier, le groupe socialiste au Sénat a demandé la réunion d'une séance parlementaire afin de faire un point sur les avancées des négociations du traité transatlantique. Dans la mesure où il y a quand même un enjeu démocratique sur cet échange, c'est pas un accord classique, puisque d'habitude quand on négocie un traité de libre-échange, enfin l'Union Européenne, quand elle négocie un traité de libre-échange, elle ne négocie pas d'égal à égal d'une certaine manière, parce que c'est un membre, c'est un pays beaucoup plus petit que l'espace européen, il n'y a pas de question de débat entre normes, c'est plutôt la récupération de l'acquis communautaire, alors que là vraiment on négocie d'égal à égal, et c'est vraiment un enjeu différent. Et compte tenu de l'ensemble des problèmes que ça pose, c'est important que les citoyens soient informés, mais aussi le Parlement, donc c'était l'objet de ce débat ce matin. Les sénateurs n'avaient pas l'air très impliqués, puisque seule une dizaine d'entre eux étaient présents dans l'hémicycle. Presque tous se sont félicités de la tenue de ce débat parlementaire, qui selon eux amène plus de transparence sur le sujet. Pourtant, très peu de citoyens sont au courant de ce qui se joue en ce moment. Certains sénateurs ont fait part de leurs vives inquiétudes par rapport à cet accord. Quels seront les effets sur la protection sociale ou les normes sanitaires par exemple ? La mise en place d'un mécanisme de règlement des différents entre Etats et investisseurs est-elle toujours d'actualité ? On peut se demander pourquoi de telles questions n'ont pas été soulevées plus tôt, puisque la France a déjà accordé un mandat de négociation à l'Union européenne. Celles-ci sont engagées officiellement depuis février 2013 avec les Etats-Unis. Les débats au niveau national sont importants, mais on peut se demander quels pouvoirs ont encore nos parlements, alors que tout semble se jouer au niveau européen. J'ai conclu mon intervention en disant qu'il fallait absolument que le débat ait aussi lieu au moment des élections européennes pour que les députés européens qui seront élus se prononcent un peu sur la manière dont ils voient les choses. On ne peut pas reprocher ou refuser une négociation en bloc, mais il faut être absolument conscient à la fois de nos forces, de nos faiblesses et des enjeux de la négociation. On est probablement plus intégrés sur le plan économique que les Etats-Unis, mais beaucoup moins sur le plan politique. Donc en fait, on risque d'être assez faible en termes de négociations. D'ailleurs, ça se sait, on est souvent divisés, alors qu'en face, il y a une position de l'Etat fédéral qui est forte. Au même moment, deux citoyens manifestaient leur colère pour une autre raison. Je suis venu ce matin devant le Sénat suite à la non-levée d'immunité de Dassault hier, qui est proprement scandaleuse, c'est un déni de justice. Moi et d'autres, ça m'a mis très en colère. L'élection de Dassault a été invalidée parce qu'il a payé des gens, payé des votes. Donc c'est une forme de confirmation finalement de la faute de Dassault par le Conseil d'État. Et pour la deuxième fois hier, les sénateurs ont choisi de ne pas lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Et donc ils protègent ouvertement quelqu'un qui est manifestement coupable. Et en démocratie, c'est pas acceptable. Ils doivent rendre des comptes. Et je pense que si nous, citoyens, on n'est pas là devant, ils auraient tort de s'en priver. Ils auraient tort de ne pas faire ce qu'ils veulent. Puisque finalement, on ne dit jamais rien. À quoi ça tient une démocratie ? Ça tient au fait que quand ils font n'importe quoi, on doit être là pour user de nos libertés.